bienvenue les amis parfois dans la vie on nous fait des cadeaux malheureux alors ça part d'une bonne intention attention si la personne regarde cette vidéo n'y a pas de souci une personne me dit mais je vais t'offrir la nintendo mini la nes mini je lui dis mais c'est incroyable je la voulais et j'ai eu ça alors il y en a qui connaissent certainement alors je vais vous dire tout de suite le problème c'est que déjà quand t'ouvre donc c'est bien il ya un transfo ça c'est cool il ya un attendez c'est quoi la manette alors la manette je vais vous dire la manette elle est très bien pas vous dire de conneries en termes de couleurs bon il ya un truc qui vous choque ouais moi aussi alors déjà tu as quatre boutons un pour celui qui connaît mais admettons admettons pourquoi pas améliorer les choses quatre boutons la connectique c'est la vraie connectique de l'époque il me semble à ce type de connectique donc tu dis ça c'est pas trop mal et la taille est à l'air assez semblable à ce qui se fait le problème c'est que déjà tu vois ce câble là tu dis ah c'est quoi ça c'est peut-être en option donc il ya une deuxième manette c'est bien c'est sympa la coque alors la coque elle est réussie pour le moment je suis dans les points positifs donc on peut brancher les manettes on a un bouton pour allumer un bouton reset fonctionnel je veux dire c'est pas mal voilà et la coque est plutôt bien fait franchement elle est plutôt réussie on a une belle imitation de nintendo mini nes mini sauf que là regardez on a marqué family computer system ça a fait un peu bizarre sachant que c'est pas du tout une famille comme mais admettons admettons soyons bon prince le problème c'est quand tu retournes donc tu as une petite alim c'est normal et là tu as un av out alors déjà le fait que ce soit du mono admettons admettons on n'était pas toujours en stéréo mais admettons tu sais que tu vas pas te régaler en termes d'image parce que là c'est vraiment du cinch mais il ya un autre problème avec cette mini donc c'est pas du tout du du numérique c'est que ça va être du mono et de l'image dégueulasse le deuxième problème alors c'est bien il ya une notice c'est super le problème c'est ça alors voyez à 620 jeux sauf que la liste elle reboot tous les je sais pas combien de jeux alors là par exemple contrat alors je vais essayer de vous trouver ça cette liste elle est complètement merdique regardez là il ya marqué contrat là voyez peut-être pas là ça reprend hop sur les tortels là la même liste là en fait c'est une liste qui va de là à alors attendez j'ai pas vous dire de conneries jusque là aussi c'est la même liste ensuite c'est la même liste en fait déjà tu as trois fois la même liste déjà il ya un problème les trois quarts des jeux c'est des bootlegs chinois donc tu vois tu as pas forcément envie de jouer à ça il ya plein de jeux complètement inconnus des jeux transformés enfin c'est vraiment spécial c'est dommage parce que à l'origine c'était un bon cadeau je l'ai branché une fois pour tester mais je vais même pas vous faire l'affront de vous la brancher parce que je j'ai du mal à voir l'intérêt de ça si ce n'est la coque qui est jolie mais c'est vraiment décevant alors je crois que j'en dirais pas plus puisque la liste elle est terminée en plus honnêtement tu peux t'amuser tu vois mais tu as intérêt d'avoir un enfin je sais pas non franchement j'ai du mal à voir l'intérêt de ce genre de machine donc bon merci quand même pour le cadeau et sans rancune